Ce n'est pas de la science-fiction, la sixième extinction des masses a commencé. La population entière est exposée à ces pesticides-là par l'air qu'elle respire, l'eau qu'elle boit et surtout par l'alimentation. Ces enfants ont en moyenne 44 pesticides dans leur organisme, dont 24 classés dans ses colonnes rouges. Nouvelle hausse du chômage en France pour la première fois à la barre des 3,5 millions de demandeurs d'emploi a été franchie. Une souche spermicide de maïs génétiquement modifiée qui rendrait les consommateurs masculins stériles. Jusqu'où ces gens sont prêts à aller pour atteindre leurs objectifs. 1000 milliards de dollars, c'est le montant record des dividendes versés dans le monde en 2014. 60 à 80 milliards d'euros chaque année, selon les estimations, ne rentrent pas dans les caisses de l'État à cause de la fraude et de l'évasion fiscale. Ces produits, ces éléments entrés ou non en combustion, diffusés par les avions civils et militaires, retombent sur le sol très rapidement. Des molécules cancérigènes, toxiques pour la reproduction, neurotoxiques, mutagènes, perturbateurs hormonaux. Entassés à bord d'un vieux chalutier comme celui-ci, 700 migrants ont trouvé la mort. Que pouvons-nous faire pour ces migrants ? Je crois que la réponse est rien. Une élite et les entreprises qu'elle dirige n'ont pas seulement pris le contrôle de notre énergie, de nos réserves en nourriture, de notre éducation, de nos services de santé, mais aussi de quasiment tous les aspects de nos vies. On a délibérément tiré un voile, un rideau opaque entre les gens et leurs aliments. Beaucoup de banques créées représentent toujours le lobby le plus puissant au Congrès. Et franchement, on peut même dire que cet endroit leur appartient. Et leur remboursement signifie que les pauvres ne bénéficieront pas de l'éducation, de la santé et des autres services sociaux. Quand on s'adresse au cerveau reptilien des gens, on les scotche. Et la télévision s'adresse au cerveau reptilien des gens, pas à leur cortex qui leur permet de penser, de réfléchir et de comprendre. Merci. Merci.